Bonjour à vous très chers fans de consolefun.fr, bonjour à vous gameuses et gamers qui avez pour habitude de nous suivre. Cette fois-ci on se donne rendez-vous pour un nouveau test, celui de Devsdour. C'est donc l'occasion pour nous de vous parler de ce jeu, sachant qu'on l'avait déjà testé sur Xbox One à l'écrit sur consolefun.fr. On a décidé de rempiler à l'occasion de la sortie de sa version Nintendo Switch et PlayStation 5. Ce sont des images tirées d'une mouture PS5. Donc profitez de la New Generation, mais cette fois-ci en vidéo, avec évidemment du gameplay maison, mais ça vous en avez évidemment l'habitude. On va vous proposer juste après le générique de consolefun.fr de connaître notre avis, ainsi que la note finale de notre rédaction. Voilà quelle est la note qu'on a attribuée au jeu. Il faudra attendre quelques secondes pour le savoir. 6 ans après avoir conquis les foules avec Titan Souls, le studio Acid Nerve revient sur le devant de la scène avec ce Devsdour, qui a été présenté pour la première fois en mars 2021 via le ID Xbox. Il est publié, comme on vous l'a dit en introduction, par Développe Digital et désormais disponible sur Xbox One, Xbox Series, sur PC, sur Nintendo Switch et évidemment avec la version PlayStation 5 qu'on est en train de vous montrer à l'écran. On s'est donc précipité sur ce jeu, aussi bien l'écrit qu'en vidéo, et donc il est temps maintenant de vous faire un rapport. Alors il faut savoir que Devsdour nous fait incarner un des corbeaux travaillant à la commission des faucheurs, chargés de récolter les âmes des créatures qui ont fait leur temps. A peine arrivé pour une nouvelle mission, vous vous rendez compte une fois arrivé sur place que l'âme de votre proie a été dérobée et qu'il va falloir du coup vous frotter à trois âmes majeures avant de pouvoir réclamer celle qui vous est due. On se retrouve donc à visiter différents environnements afin de trouver ces personnages ayant étrangement échappé à la mort depuis bien trop longtemps, avec des biomes en extérieur qui mettent à l'honneur une nature colorée, contrairement aux donjons qui se veulent beaucoup plus ternes et beaucoup plus lugubres. Le siège de la commission des faucheurs contraste d'ailleurs totalement avec la nature colorée que l'on parcourt, seulement teintée de nuances de noir et de blanc, elle échappe au temps qui passe, contrairement au décor où vous évoluerez ou risquerez d'ailleurs de mourir énormément. La mort est bien sûr le thème central de Devsdor, avec des dialogues tournant pour la plupart autour du rapport à la mort de chacun. Si le ton est forcément morose, on s'identifie sans peine au personnage qui, à travers le prisme universel de la peur de la mort, ou au contraire de son acceptation, vous font tout simplement ce qu'ils peuvent pour échapper à l'inévitable, rendant bien sûr difficile le fait même de devoir briser le statu quo que certains ont instauré au nez et à la barbe de la commission. Le tout est saupoudré d'un humour toujours bienvenu, qui contraste quand même beaucoup avec la sévérité ambiante. Le siège de la commission fait d'ailleurs office de hub central dans le jeu. Ça ouvre une porte vers chaque zone que vous visiterez, et donc rendant aisés vos allers-retours. Plus encore, chaque zone en elle-même regorge de raccourcis à activer au fur et à mesure de votre progression. Vous l'avez compris, Devsdor est un Metroidvania, au fil de l'aventure, on y débloque de nouvelles compétences, permettant d'accéder à de nouveaux endroits, et ce même dans des zones déjà visitées. Il faut constater que l'on prend ici un plaisir vraiment infini à tout découvrir, le titre fourmillant de petits éléments cachés, qu'il s'agisse de temples où l'on récupère des fragments de vie ou de magie, ou encore des objets d'un autre temps à collecter un peu partout, on se surprend à ne jamais se lasser à parcourir tous ces environnements pourtant si dangereux. Un point plus qu'opositif, alors même que le jeu ne propose à aucun moment une carte pour vous repérer. Seul l'environnement vous permettra de vous repérer et de retrouver votre chemin au fil des péripéties. Dans le monde d'Evsdor, il faut savoir que c'est un monde qui est très hostile, avec vos 4 points de vie de départ, vous allez devoir aborder chaque combat avec précaution, et finalement la roulade que vous avez à disposition sera probablement votre meilleur allié pour démarrer l'aventure. Vous pouvez attaquer au corps à corps ou à distance, mais les attaques à distance nécessitent des points de magie que vous ne pouvez recharger qu'en infligeant des dégâts à l'épée. Mémorisant les patterns ennemis et prenant des risques, vous aurez la possibilité d'avoir une sorte de rythmique dans vos combats. Vous avez du coup un jeu qui parvient à instaurer un flot certain, sans être toutefois exempt de tout défaut. Ainsi, on notera la difficulté de s'extirper d'un recoin une fois bloqué dedans, et l'encaissement d'un coup pourra parfois se montrer frustrant. Après avoir pris un coup, vous regarderez vers le bas en vous redressant, ce même si vous regardiez vers le haut avant d'encaisser l'attaque ennemie. C'est peut-être un peu compliqué pour vous à comprendre si vous n'avez pas testé le jeu, mais ceux qui ont déjà Devsdour en leur possession sauront de quoi on parle. On regrettera aussi le manque d'originalité des pouvoirs que l'on débloque au fil de l'aventure. Seul le dernier a une utilisation différente et originale, tandis que tous manquent légèrement de précision pour la visée à la manette. Les boss du jeu sont aussi attachants que doués au combat, et chacun d'eux vous procurera un agréable sentiment d'accomplissement une fois vaincu. Ce qui est d'autant plus vrai pour le boss de fin, dont la mise en scène est tout simplement excellente. On regrettera simplement l'absence de boss ultime pour la vraie fin, là où Titan Souls proposait lui aussi une vraie fin, mais avec un boss caché particulièrement corsé. Sur le sujet de la difficulté, il est important de rétablir la vérité. Si Devsdour semble à première vue s'apparenter à un sous-like, il est en réalité tout à fait abordable, voire assez simple comparé à d'autres productions du même style. L'articulation ingénieuse des zones résulte en des morts très peu punitives, et de nombreux endroits vous permettent de planter une fleur qui vous redonne tous vos points de vie. Enfin, vous pouvez échanger l'énergie animique récoltée sur les divers ennemis contre des améliorations pour votre personnage, tels que des dégâts plus puissants, une plus grande portée de l'arme de mêlée, une vitesse accrue. Tout ceci rend Devsdour accessible au plus grand nombre. Libre d'ailleurs à vous de vous compliquer la tâche comme le propose un succès trophée du jeu. Ne jamais utilisez d'autres armes de mêlée que le parapluie que vous trouvez au tout début du jeu. Cette arme inflige moitié moins de dégâts et rend l'expérience de jeu forcément plus complexe, notamment sur les boss. Quoi qu'il en soit, les combats de Devsdour s'imposent comme un marathon, pas un sprint. Et si vous avez choisi comme nous de tenter cette restriction, cela ne devrait qu'ajouter quelques morts et quelques heures de jeu au compteur. Rien n'insurmontable en soi. Il faut compter environ 8 heures pour venir à bout du titre et une douzaine d'heures approximativement en tout pour avoir le fameux 100%. C'est une durée de vie honorable par rapport au prix que vous allez pouvoir investir pour le jeu. Nous l'évoquions un peu précédemment, mais les environnements de Devsdour alternent entre le lugubre et le coloré. Néanmoins, tout se regorge de vie, à commencer par la présence de nombreux petits ennemis sur votre chemin. Vous marquerez d'ailleurs votre environnement en vous débarrassant d'eux, laissant une petite trace de sang au sol, ce qui est aussi valable pour chaque coup que vous encaisserez. Le bestiaire est relativement peu varié en soi, mais les ennemis diversifient leur approche du combat entre corps à corps, magie à distance, etc. De façon à ce qu'on ne ressente jamais de répétitivité. Les diverses animations sont très soignées et contribuent vraiment à livrer un gameplay nerveux et précis à tout moment. On n'a pas parlé du travail sonore, mais c'est vraiment impressionnant. On a des musiques qui s'envolent lors des combats et qui font résonner la splendeur de chaque environnement lors de l'exploration. Le jeu est par ailleurs traduit en français et on peut souligner une traduction très propre, avec notamment un humour bien transposé dans la langue de Molière. En définitive, nous allons pour ce jeu lui attribuer la bonne note de 16 sur 20. Il faut reconnaître une très bonne direction artistique. Elle est grandiose, tant visuellement que musicalement. Le rapport avec la mort dans les personnages et leurs dialogues est vraiment également excellent. où on a une difficulté abordable et vraiment à la portée de tous, à partir du moment où vous vous investissez un minimum dans le jeu. Vous avez un level design ingénieux. Par contre, on peut regretter une visée parfois imprécise pour les pouvoirs à distance. Il y a parfois un manque d'originalité sur ces mêmes pouvoirs et il est quand même difficile de s'extirper une fois coincé dans un recoin d'une map du jeu. En définitive, ce qu'on peut en dire, c'est que c'est un jeu qui est enchanteur tant par son gameplay qui est vraiment savoureux que par son univers aussi triste qu'agréable. C'est vraiment un jeu qui compte une histoire qui résonnera en chacun de vous. Le rapport à la mort y est vraiment poignant et l'expérience de jeu est suffisamment équilibrée pour que tout le monde puisse en profiter. Devsdour est une véritable réussite pour Acidnerve que l'on espère revoir dans quelques années avec un jeu encore plus ambitieux que celui-ci. En tous les cas, on a grandement apprécié notre expérience de jeu et c'est donc une recommandation de consolefun.fr. Donc 16 sur 20, si vous-même vous avez apprécié ce jeu, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, voilà tout ce qui a été dit par consolefun.fr mais également tout ce que vous pourrez constater dans le gameplay, eh bien n'hésitez pas à liker, ça nous fera plaisir. Et c'est de cette manière-là qu'on va pouvoir avancer dans l'univers vidéoludique français. Et on espère en tout cas que vous allez vous abonner à la chaîne puisqu'on a prévu tout un tas de tests vidéo. Devsdour en fait partie, mais il y en a tout un tas d'autres. à venir, donc n'hésitez pas, il y a de quoi faire prochainement. Et si vous avez envie de rattraper l'historique, eh bien n'hésitez pas à le faire. On a plus de 1000 vidéos à notre actif, alors vous n'aurez pas de quoi vous ennuyer. Allez, on se dit à très bientôt sur consolefun.fr. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada